– Bonsoir et bienvenue dans « Ça vous regarde ce soir », une journaliste engagée, l'un des visages de la génération climat, Salomé Saquet, est notre grand témoin ce soir. Bonsoir et bienvenue dans cette émission que vous connaissez bien puisque vous y avez été chroniqueuse. « Sois jeune et tais-toi », c'est votre premier livre chez Payot, « Manifeste contre le bashing anti-jeune ». On a du temps, on va en parler dans la deuxième partie. Mais on commence bien sûr ce soir avec les retraites, dixième journée d'action malgré de fortes tensions dans les cortèges. La flambée de violences redoutées n'a pas eu lieu dans le pays, du moins à 7h. Trois faits à retenir ce soir. La médiation proposée par l'intersyndicale est refusée par le gouvernement. Et Gérald Darmanin sonne la charge contre la gauche qui l'accuse d'être anti-police. On en parle dans notre grand débat dans un instant avec nos invités. Et puis à 20h15, les partis pris de nos affranchis. Et puis Bourbon Express, bien sûr. L'histoire du jour à l'Assemblée. Et vous me suivez Salomé Sacco ? Voilà pour le menu, c'est parti. Inflexible malgré cette nouvelle journée d'action encore assez suivie. On va voir les chiffres dans un instant, suivi notamment par les jeunes. Le mouvement émaillé de tensions en fin de cortège. On va y revenir, le gouvernement qui dit non au syndicat. Ni médiation, ni suspension de la réforme. Tenir et durcir le ton, notamment contre la gauche. Est-ce que ça peut suffire ? Bonsoir Mathieu Lefebvre. Bonsoir. Et merci d'être là. Vous êtes députée Renaissance du Val-de-Marne. Bonsoir Marie-Christine Dalloz. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Députée Les Républicains du Jura. Je précise que vous n'avez pas voté la censure du gouvernement. Bonsoir Marie-Charlotte Garin. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Députée Europe et l'écologie, les Verts du Rhône, enfin. Bonsoir Michel Bogas. Bienvenue. Bonsoir. Vous êtes le monsieur retraite de force ouvrière, secrétaire confédérale de FO. Vous quittez le cortège à l'instant pour rejoindre ce plateau. Salomé Sacké, évidemment, votre regard sur ce mouvement nous intéresse, notamment sur la mobilisation aux très fortes de la jeunesse. On va y revenir avec un reportage un peu plus tard. Mais d'abord, l'ampleur du mouvement, les chiffres et les images, le fil de la journée en 200 secondes. Le chrono de Blaco pour démarrer. Bonsoir Stéphane Blakowski. Bonsoir Myriam. Bonsoir à toutes et tous. 450 000 à Paris selon la CGT, 93 000 selon la police et 700 000 dans toute la France selon le ministère de l'Intérieur. Exactement. Les chiffres de la dixième journée de mobilisation. Alors pour résumer, on va dire que même la CGT reconnaît que le nombre de manifestants est en baisse par rapport à la semaine dernière. Bon, il ne faut pas en déduire qu'il y a un essoufflement pour autant du mouvement. Regardez, c'est déjà arrivé sur les mobilisations précédentes qu'il y a eu une baisse de mobilisation. Et hop, qu'elles repartent de plus belle lors du rassemblement suivant. Ça s'est produit plusieurs fois. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une démobilisation avec un mouvement régulier dans ce sens. D'ailleurs, ce matin, ce n'est pas du tout la question de la mobilisation qui préoccupait la presse. Regardez ce qu'il faisait la une, notamment de la presse régionale, Lille, Lyon, Nantes. On s'inquiétait surtout des risques de débordements violents. Il y en a eu la semaine dernière. Ce week-end, il y a eu un redoublement de violences au mégabassine. Donc c'était vraiment l'inquiétude. Et bon, c'est vrai que c'est quand même dommage, notamment pour l'instincte syndicale. Huit mobilisations qui se déroulent quasiment 100 heures. Des records historiques de manifestants. Et aujourd'hui, on ne parle que des risques de violences. Alors pour résumer un petit peu graphiquement cette situation, ce que je fais comme graphique, vous allez me dire. Ça, c'est 1 000 manifestants pour chaque point orange. Donc à Paris, la préfecture prévoyait 100 000 manifestants. Quelle est la place des casseurs là-dessus ? 1 000. Donc voilà, ils représentent exactement ça, les casseurs. Et pourtant, tout se focalise autour de cette question des casseurs. On a mobilisé 15 000 policiers à un record. Donc il s'agirait de faire baisser un petit peu la tension, de trouver la voie de l'apaisement. Donc l'instincte syndicale prend l'initiative ce matin et dit « On n'a qu'à mettre de côté la question des 64 ans et puis discuter de ce dont le président voulait parler, c'est-à-dire la fin des carrières longues, la pénibilité. » Voilà, avancer sur ces sujets liés au travail. Mais on reparlera plus tard éventuellement, évidemment, des 64 ans. Alors réponse du gouvernement, le problème, c'est qu'ils ont un totem au gouvernement. Vous savez ce que c'est qu'un totem ? C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'y toucher, sinon la colère des dieux s'abat sur vous. Donc les 64 ans, c'est le totem du gouvernement. On veut bien discuter sans parler des 64 ans, sans médiateur et puis pas tout de suite. On écoute le porte-parole du gouvernement. D'abord, on n'a pas forcément besoin de médiation pour se parler. On peut se parler directement. Le président de la République l'a dit, il est prêt à recevoir l'intersyndical. Dès lors, parce que nous respectons nos institutions, que le Conseil constitutionnel se sera prononcé sur la conformité de notre texte de loi. — Alors il faut se mettre à la place de Laurent Berger. Vous savez, c'est toujours vexant quand vous tendez la main à quelqu'un comme ça, et puis qu'il refuse de l'apprendre. C'est arrivé à Nicolas Sarkozy au sein de l'agriculture. Il avait réagi en disant « casse-toi, pauvre con ». Heureusement, Laurent Berger est beaucoup plus modéré. On l'écoute. — Ça va commencer à suffire, les fins de non recevoir la discussion, au dialogue. Il va falloir s'interroger sur qui ne veut pas le dialogue. Il suffit pas de dire partout « on veut le dialogue, mais on veut pas discuter, par exemple, des retraites ». C'est pas possible. Regardez ce qui se passe derrière nous. Comment vous voulez qu'on aille discuter si on peut pas parler des retraites dans cette période ? — C'est là qu'on voit que Laurent Berger est un homme modéré. Combien d'autres auraient dit « ça commence à bien faire ». Non, il dit « ça va commencer à suffire ». Donc voilà quelqu'un de modéré qui tend la main. Peut-être qu'il faudrait saisir cette main. Dans la majorité, tout le monde n'est pas d'accord. Mais côté modem, oui, on dit quand même « oui, il faudrait peut-être là de prendre cette main ». On écoute Philippe Bigier. — Le dialogue social, on ne peut pas le laisser de côté dans ce pays. Et nous, nous disons avec beaucoup de détermination, notamment avec le geste qui a été accompli encore ce matin par Laurent Berger, demandant qu'on puisse remettre tout le monde autour de la table. Et nous l'appelons de nos voeux dans les meilleurs délais. — Alors je vous laisse débattre. Juste, je vois qu'en 2010, pour imposer sa réforme des retraites, Nicolas Sarkozy avait affronté 14 journées de mobilisation. Est-ce qu'Emmanuel Macron compte battre ce record ? Je ne sais pas. — Ah très bien. On l'apprend. 14. Peut-être que c'est l'objectif du gouvernement. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer avec vous, Michel Bogat. On va venir sur la main tendue de Laurent Berger, la médiation. Mais déjà sur le bilan que vous tirez de cette dixième journée d'action, 450 000 à Paris selon la CGT. C'était 800 000 quand même jeudi dernier. 93 000 selon la police dans la capitale. Pas d'essoufflement ? — Non, il n'y a pas d'essoufflement. Ça a été rappelé. En fait, en fonction des journées d'action, il y a plus ou moins de personnes, il y a plus ou moins de grévistes. Aujourd'hui, c'est encore une très très forte mobilisation. Nos calculs font plus de 2 millions, 2 250 000 à peu près manifestants dans toute la France. C'est encore une très très forte mobilisation. — Y compris dans les grèves, parce qu'on sait que ça commence à coûter cher. — Non, avec un peu moins de grévistes. Mais le principe de la manifestation, c'est pas forcément la grève. À aujourd'hui, ce qu'on veut faire entendre au gouvernement, c'est que la majorité des Français, 94 % des salariés et une grande majorité de Français, plus de 70 %, sont contre cette réforme. C'est pas très compliqué à entendre. Des manifestants, des manifestations qui n'ont jamais été aussi nombreuses de tout temps. — Et qui seront peut-être encore nombreuses, puisque l'intersyndical vient de l'annoncer. Le 6 avril prochain, à nouveau, vous appelez tous unis à défiler. Jeudi prochain. — Jeudi prochain, encore une fois, jusqu'à que le président de la République, parce que c'est quand même un peu lui qui ferme la porte. Je rappelle que quand on parle de main tendue du président de la République, la dernière fois qu'on lui a tendu la main en lui écrivant « Recevez-nous », il nous a dit « il n'y a rien à voir, allez voir ailleurs ». Et nous continuons. — Force ouvrière n'a jamais été reçue à l'Élysée directement par le chef de l'État ? — Jamais directement par le chef de l'État. Et donc... Mais on est en intersyndicale aujourd'hui. Enfin, c'est pas une question de force ouvrière ou de CFDT ou de CGT. Nous sommes en intersyndicale. L'intersyndicale est historiquement la plus longue qu'on ait connue aussi. — Il paraît même qu'on adhère à nouveau au syndicat, c'est vrai ? Vous confirmez ? — Bah écoutez, on verra. Mais en attendant, l'intersyndicale tient. Ceux qui avaient fait des paris sur ce qu'elles ne tiennent pas si longtemps, eh bien elle tiendra. Je sais pas si Emmanuel Macron aura le record de 15 manifestations contre lui plutôt que 14 à Nicolas Sarkozy. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que la politique qui est menée aujourd'hui, elle n'est pas très différente qu'à l'époque de Nicolas Sarkozy. L'intersyndicale va tenir. Et vous aussi ? C'est ça, l'idée ? Au risque d'un dérapage, au risque d'un drame que tout le monde redoute ? — Nous, vous savez, on n'a pas de totem. J'entendais parler de totem. Le seul totem qu'on ait, c'est l'équilibre de notre système de retraite. Parce qu'on ne veut pas que dans 10 ans ou dans 15 ans, on vienne nous dire « Mais qu'est-ce que vous avez fait sur le second quinquennat Macron ? » — Il y a encore de très fortes tensions, je le précise, en ce moment-même, à la place de la Nation à Paris. — Très bien. Donc ne parlons pas trop vite, en effet. Mais ce qu'il faut bien dire, c'est que la main du gouvernement et de la majorité, elle a toujours été tendue aux organisations syndicales. La porte, elle a toujours été ouverte. En revanche, sur les 64 ans, vous nous dites, les 64 ans, on n'en veut pas à aucun prix. Mais si on n'a pas cette mesure d'âge, d'abord, on n'aura pas les effets escomptés en matière d'emploi des seniors, comme nous en sommes instruits par les réformes précédentes. Et deuxièmement, ça voudrait dire qu'il faudrait accélérer très singulièrement la réforme touraine pour passer demain à 45 années de cotisation. Ce serait, je crois, profondément injuste pour les gens qui ont commencé à travailler tardivement et également pour les personnes qui ont des carrières hachées. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de plan B, il n'y a pas d'alternative à ce projet de réforme, si ce n'est peut-être des taxes, des impositions en plus, comme nous le proposerons à la guerre. — Ce n'est pas du tout ce que disent les syndicats, et notamment Laurent Berger. On ne va pas refaire le match du fond de la réforme, parce que je crois qu'on est dans un face-à-face assez dur aujourd'hui. Marie-Charlotte Garin, vous étiez dans le cortège aujourd'hui. On est quand même sur une ligne de crête. On voit bien maintenant qu'il y a un face-à-face entre la police et les casseurs. Vous, vous avez le sentiment que continuer le mouvement, c'est responsable ? Je crois que ça a été très bien rappelé tout à l'heure, c'est que les casseurs représentent une minorité, que l'immense majorité des manifestations partout en France se passent de manière très pacifique, voire même de manière joyeuse. Donc ça, il faut quand même le souligner. Aujourd'hui, c'est la question de l'apaisement, en fait, qui est posé. Et dans l'État actuel, on a un gouvernement qui gouverne un peu, finalement, seul contre tous, dans le mépris aussi des corps intermédiaires qui tendent des mains et qui se voient essuyer des refus. Et c'est là où il y a un problème. Pourquoi s'entêter alors qu'on a une inter-sindicale inédite, on a des mobilisations inédites, on a des gens pour qui ça coûte très très cher aujourd'hui de faire grève ? Enfin, ça, je tiens à le rappeler, quoi, parce que c'est pas neutre de faire grève dans un contexte où l'inflation est scalée, ça a un coût. Et malgré ce coût, alors que le gouvernement avait fait le pari de l'anesthésie des Français et des Françaises, ils sont en rendez-vous et ils se mobilisent pour la dixième journée aujourd'hui. Alors, on va rester un peu sur la manifestation et aller voir ce qui se passe dans les cortèges, notamment dans la jeunesse. Marie-Christine Dalloz, pour les Républicains, qui s'entête aujourd'hui ? Qui s'entête ? – Je ne sais pas si on peut parler d'entêtement ou pas d'entêtement. Moi, j'entends que la réforme, elle a été adoptée. Malgré les conditions que l'on connaît, il y a une adoption de la réforme. Aujourd'hui, ce texte, c'est au Conseil constitutionnel de se prononcer. Je crois qu'il faut respecter nos institutions. Le Conseil constitutionnel va dire si le texte est conforme ou non à notre... – Ça doit être le juge de paix finale pour vous. Aujourd'hui, c'est la procédure actuelle. On est dans cette procédure-là, premièrement. Deuxièmement, moi, j'entends effectivement une main tendue. Très bien. Mais une main tendue sous condition. C'est-à-dire, on vient, mais on exclut l'article 7. Or, le texte de la réforme... L'article 7, c'est effectivement les 64 ans. Le texte de la réforme tel qu'il a été transmis au Conseil constitutionnel, il intègre bien l'article 7. Et je rappelle qu'à la base, à l'origine, c'était 65 dans le projet de réforme du gouvernement. On est passé de 65 à 64 ans. Je n'entends pas souvent dire cet élément-là. Mais il y a eu une année de gagné. Alors, vous me direz, il y a toujours deux ans de plus. Mais tout le monde rêverait de partir à la retraite à 55 ans, de pouvoir financer. Mais est-ce qu'on... La vraie question à se poser aujourd'hui. Est-ce qu'on veut préserver et garder un système par répartition ? Juste une petite intime. Quand je vous entends, j'ai l'impression d'entendre un député Renaissance. Vous seriez prête, vous, à participer à cet élargissement ? C'est la mission de la Première ministre ? Non. Moi, je n'ai pas été élue sur le programme d'Emmanuel Macron. C'est très clair. Je ne renierai jamais mes origines politiques et moi, constance politique, qui est au Républicain. Donc participer au gouvernement, non ? Non. Voilà, exactement, c'est non. Par contre, que sur des textes aussi, comment dire, forts et importants pour l'avenir de notre pays, on puisse effectivement négocier, discuter et se dire qu'en responsabilité, on va le voter, c'est exactement ce que j'ai fait sur la réforme des retraites. Allez, on va parler de cette main tendue. Je sens que vous avez vraiment envie de savoir s'il faut la saisir, cette médiation ou pas. Mais restons, je vous l'avais dit, dans le cortège. 400 000 jeunes mobilisés dans toute la France. Ce sont les chiffres de l'UNEF. C'est très marquant de voir le nombre d'universités, de lycées, des dizaines bloquées dans le pays. Clément Perrault et Arnaud Payard ont rencontré ces jeunes reportages. C'est une tendance très significative. À Paris, aujourd'hui, il pesait près d'un tiers des manifestants. Les jeunes, étudiants, lycéens, ils sont devenus incontournables dans les cortèges. Les facs sont bloqués, les lycées sont bloqués. Tu n'as même vu des collèges qui étaient bloqués. Donc, la jeunesse est mobilisée, la jeunesse est dans la rue pour dire non au gouvernement, pour dire non à la réforme des retraites, mais aussi pour dire non à l'écrasement de la démocratie qu'on en vient de subir. Je suis militante au point levé et à Révolution Permanente. Et dans les facs, depuis quelques semaines, on essaye de construire des assemblées générales massives. J'ai l'impression que depuis le 49-3, il y a une vraie colère qui s'exprime. C'est un peu exceptionnel. Il y a toutes les facs qui étaient un peu considérées comme apolitiques, qui s'engagent par exemple avec le blocus de Dauphine. Non, je suis lycéen du Val-d'Oise, de la banlieue. Et je veux venir m'exprimer au nom du peuple, pour ceux qui ne le peuvent pas. C'est le sujet qui va le plus parler en ce moment. Comme partout en France, je pense, on a quand même un lycée qui est plutôt mobilisé. Donc c'est cool, ça fait plaisir à voir. Grève générale, ça va péter. Anti-capitaliste, anti-fasciste. Voilà les slogans scandés dans les mégaphones de cette jeunesse mobilisée. Une jeunesse qui assume une radicalité plus forte que les cortèges syndicaux. On cherche à faire comment déborder les journées isolées de l'inter-syndicale et faire qu'une grève générale puisse se mettre en place. Il faut en fait un mouvement qui soit dur, qui soit ferme et qui met à va la réforme et le gouvernement aujourd'hui. Au bout d'un moment, le gouvernement n'écoute pas. Ce qu'on a envie, c'est de se faire entendre. Donc j'imagine qu'au bout d'un moment, oui, ça peut surcir, ça peut devenir de plus en plus violent, potentiellement, des deux côtés. Moi, je pense que si le gouvernement ne veut pas entendre pacifiquement, ça va commencer à devenir violent et manifeste. On est calme et tout. Mais en fait, il y a un moment où c'est la seule manière de se faire entendre. En fait, c'est horrible d'en arriver là, mais voilà. Alors que les chiffres de participation aux manifs sont en baisse par rapport à la semaine dernière, la mobilisation des jeunes, elle, ne faiblit pas. Elle représente un espoir pour le mouvement de survivre dans la durée. Voilà, Salomé Saquet, cette fois-ci, elle ne se tait pas à la jeunesse. Elle se fait entendre. Elle veut se faire entendre. Et ça dépasse, on voit, le cadre des retraites. Comment vous comprenez ce qui se passe ? Et quand on dit grève générale, ça va péter, Macron démission, c'est responsable ou pas pour vous ? – Je pense qu'il y a vraiment eu un basculement qui s'est opéré à partir de l'utilisation du 49-3 qui a été interprété par beaucoup de jeunes comme un déni de démocratie. Et on le voit, et ça a été montré par des sociologues comme Camille Peuny par exemple, les jeunes ont une sensibilité et une aspiration à la démocratie. Et alors évidemment, il y a le contenu de la réforme des retraites. Les jeunes ont des proches aussi qui vont peut-être bientôt partir à la retraite. Ils ont leurs parents, ils ont leur entourage. – Pour eux, c'est dans presque 50 ans, ce n'est pas leur sujet. – C'est pas forcément pour eux, c'est aussi pour leur entourage. Ils sont évidemment sensibles au contenu de cette réforme, mais là où il y a vraiment eu ce basculement, c'est avec le 49-3. Et ils le disent dans votre reportage, c'est ces jeunes qui ont l'impression de ne pas être écoutés, d'être méprisés par le gouvernement. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment retrouvé dans les différentes interviews que j'ai pu faire avec beaucoup de jeunes, qui ont l'impression justement qu'on sacrifie leur futur et n'ont pas du tout la sensation que cette réforme des retraites permettrait de préserver leur futur. Au contraire, notamment par l'inaction climatique. Je rappelle que l'État a été condamné deux fois pour inaction climatique. Le Conseil pour le climat juge que les politiques sont insuffisantes. Non, mais on le voit dans les cortèges. Le climat est en train de faire son entrée dans les revendications. Et donc effectivement, il y a une très grosse colère dans la jeunesse française qui pourra peut-être permettre de faire perdurer ce mouvement de contestation de la réforme des retraites. – Mathieu Lefebvre, vous connaissez la formule. La jeunesse, c'est comme le dentiferie, c'est facile de la faire sortir, c'est beaucoup plus difficile de la faire entrer. Mais qu'est-ce que vous allez faire ? Comment vous allez faire ? – D'abord, je crois qu'il faut dire à ces jeunes que cette réforme, c'est pour eux que nous la faisons. Ils s'apprêtent à rentrer dans la vie active. On entend peu ce discours, mais ils s'apprêtent à rentrer dans la vie active. Si demain, ils veulent avoir une pension à la hauteur de tout ce qu'ils pourront cotiser tout au long de leur vie, c'est grâce à cette réforme. Et je vais vous dire, peut-être grâce à d'autres réformes que d'autres gouvernements responsables feront dans les années à venir. – Et là, on est dans le dialogue de sourds. Aucun des jeunes de cet après-midi dans les cortèges ne vous entend là-dessus. – Oui, mais néanmoins, ça reste un message véridique. – Vous continuerez à marteler. – De vérité. Et par ailleurs, un autre message. Moi, pendant des années, ma génération, on m'a dit avoir un emploi, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. C'était le chômage de masse. Aujourd'hui, on est quasiment au plein emploi. C'est une promesse qu'aucun autre gouvernement n'est parvenu à tenir. Cette promesse-là, on la tient aussi pour la jeunesse. – Mais qu'est-ce qu'un emploi ? – Parce que vraiment, ce qu'on retrouve chez les jeunes, c'est de dire ok, on a peut-être des emplois, mais ils sont extrêmement précaires. Le marché du travail est flexibilisé. On n'arrive pas à atteindre les emplois qu'on désire. On est sur des périodes de plus en plus longues, avec des emplois de plus en plus difficiles. Et donc peut-être qu'il y a effectivement un accès à des emplois, mais des emplois qui ne sont pas ceux auxquels aspirent les jeunes, qui sont tout simplement même intenables, parfois physiquement et psychologiquement. – La majeure partie des emplois sont des emplois en CDI. Ce ne sont pas que des emplois précaires. Et par ailleurs, rendez-vous compte, que vaut-il mieux être au chômage, se trouver dans des situations de précarité jusqu'à ses 25-26 ans, avant que de pouvoir accéder au RSA ? Est-ce que c'est cela que l'on préfère pour notre jeunesse ? Moi, je préfère que les jeunes, ils aient une expérience. – Un emploi, c'est déjà ça, c'est ce que vous leur dites. – Un apprentissage, plutôt que la solution proposée par l'extrême-gauche, qui est finalement une allocation universelle pour tous les jeunes. Voilà ce que nous proposent les autres options politiques. – Marie-Charlotte Garin, l'élu écologiste que vous êtes, vous leur dites quoi ? – De gauche, du coup, et pas d'extrême-gauche. – Mais c'est important, parce qu'en gros, les examens du bac, ça y est, c'est fait. Il n'y a rien jusqu'en juin. Vous leur dites continuer jusqu'en juin ? – Mais moi, je dis continuer jusqu'à ce que vous ayez le sentiment d'être entendues. En fait, c'est aussi simple que ça. Et dire que c'est une réforme qui est pour les jeunes, en fait, ça n'est pas juste. Parce qu'on nous propose une réforme qui a un rapport au travail, qui est complètement à côté de la plaque, quand on voit les aspirations des jeunes qui arrivent sur le marché du travail. En fait, les aspirations aujourd'hui, c'est de travailler moins et c'est de travailler mieux. Et c'est absolument… En fait, cette réforme, elle va à rebours du sens de l'histoire. Et vraiment, moi, ce que j'entends, j'intervenais hier dans un lycée, j'ai des jeunes qui me disaient, mais madame, avec le 49.3, on a un problème de démocratie dans le pays, non ? – Alors justement… – Des jeunes de la CMG, quoi. – Vous qui êtes syndicaliste. – Ils sont très inquiets. – Le mouvement, il est en train de se décaler sur la question démocratique, notamment avec la jeunesse depuis le 49.3. Vous leur dites quoi ? Il faut rester sur les retraites, la question sociale, ou hop, on y va tous. Maintenant, c'est le régime qu'il faut questionner. – La question… Alors, la question principale, là où appelle l'interségal, c'est bien la question des retraites. Ensuite, effectivement, le fait d'avoir utilisé le 49.3 provoque une certaine illégitimité morale et démocratique, parce qu'il n'y a pas eu de vote à l'Assemblée nationale. C'est ça qu'il faut constater. Parce que pourquoi il n'y a pas eu de vote à l'Assemblée nationale ? Nous avons rencontré tous les groupes parlementaires. On savait, nous, qu'il n'y aurait pas de majorité. Pourquoi l'intersyndicale demandait le vote à l'Assemblée nationale ? Parce que le gouvernement aurait été battu à l'Assemblée nationale. – Sur l'article 7, notamment. – Voilà, c'est bien là. Et donc, il a choisi le 49.3, il a choisi une autre voie, qui sont tout à fait légales. – Donc pour force ouvrière… – Il n'y a pas de problème, qui sont constitutionnelles. – Pour force ouvrière, c'est bien d'avoir les jeunes avec vous. – Mais nous, en quelque sorte, pour l'intersyndicale, en tout cas pour force ouvrière, on se dit que le 49.3, c'est déjà une victoire de l'intersyndicale. Parce qu'on a repoussé le gouvernement dans ses retranchements. Voilà, c'est qu'il allait perdre. Et aujourd'hui, ce qu'on dit à la jeunesse, vous l'avez rappelé, les examens sont passés. Voilà, parce qu'ils étaient un peu en retrait, quand même, depuis le début du mouvement. Ils sont massivement… Ça ne fait que deux manifestations, on les voit massivement. – Mais on comprend que c'est un atout pour vous, un tiers des manifestants. – Et donc, moi, je leur dis, contrairement à ce qu'on vient de leur dire, effectivement, votre avenir, ce n'est pas de travailler plus longtemps, parce que la différence, c'est la différence de lecteur. Je suis membre du Conseil d'orientation des retraites. Je suis membre du Conseil d'orientation de l'emploi. L'emploi des jeunes, ça a été rappelé. Ce qu'on leur propose aujourd'hui, c'est la précarité et les petits boulots. Moi, j'ai des enfants, eh bien, ils ont fait des études. Et ce qu'on leur a proposé, c'est d'abord des CDD avant de leur proposer un CDI. Et ça, c'est une honte. – Et avant de leur proposer le chômage, monsieur. – Et surtout, on n'a surtout pas proposé aux entreprises, on n'a surtout pas mis dans le texte comment contraindre les entreprises à conserver les salariés de plus de 50 ans. Parce qu'il est là, le problème. – C'est vrai qu'en plus, l'article sur l'index senior n'a pas été voté à l'Assemblée. – Aujourd'hui, on résume votre carrière à 27-40 ans. Voilà, et ça ne suffit pas pour avoir les 25 meilleures années déjà aujourd'hui. – Marie-Christine Dallouz. – Et donc, on met l'ensemble des salariés dans la précarité. – Marie-Christine Dallouz. – Je trouve que tout cela est un peu excessif. Je vais jouer les pondérés. Premièrement, on nous dit que les examens sont passés. Oui, les deux épreuves du bac nouvelle version sont passées. mais il ne faut pas oublier que ceux qui passent leur baccalauréat cette année, les lycéens qui sont en terminale, vont avoir des épreuves de contrôle continu. Et qu'il y aura d'autres épreuves au mois de juin. Et le contrôle continu, il va être sur des notes. J'espère que les cours pourront avoir lieu. Parce qu'on ne va pas sacrifier le bac de tous nos lycéens de cette année, de toutes les terminales, simplement parce qu'il y a des jeunes qui bloquent. Et je voudrais juste rappeler que tout le monde parle de la mobilisation des jeunes. Très bien. Mais elle a été largement instrumentalisée. Mais largement instrumentalisée. Je me rappelle dans l'hémicycle, M. Boyard, qui appelait à la mobilisation de tous les jeunes. – M. Boyard, député de la France. – Oui, oui, non, mais c'était vraiment impressionnant. La façon dont c'était traité dans l'hémicycle. Il n'y avait pas un député de la France insoumise qui n'appelait pas les jeunes à se mobiliser. Et pour terminer, quand on nous parle de déni de démocratie, moi j'entends ce terme-là de la rue. – Il a été employé aussi par Charles de Courson à la tribune de l'Assemblée. – Oui, bien sûr. Mais est-ce que les 17 000 amendements de la France insoumise n'étaient pas un déni de démocratie pour que nous n'arrivions pas à l'article 7 ? – Alors c'est une transition taux de trouvée. La France insoumise cible très clairement maintenant du gouvernement de la majorité Renaissance. Et je l'entends également du côté d'une partie des Républicains. Gérald Darmanin, cet après-midi dans l'hémicycle. – Que s'est-il passé à gauche pour qu'on confonde casseurs et policiers ? Que s'est-il passé à gauche pour qu'on n'ait pas un mot dans une question d'actualité pour penser à tous ces policiers, ces gendarmes qui sont blessés ? – Que s'est-il passé à gauche quand on n'a pas un mot, quand on attaque des commissariats, des tribunaux, des préfectures, des permanences de parlementaires ? – Que s'est-il passé à gauche pour qu'on confonde manifestation interdite et manifestation autorisée ? – Que s'est-il passé à gauche pour qu'on ne respecte plus l'uniforme de la République ? – Que s'est-il passé à gauche, Madame la députée, pour qu'on oublie à ce point Clémenceau, Chevènement, Cazeneuve, Valls, Mitterrand, Badinter ? Que s'est-il passé à gauche pour qu'on haïsse des policiers ? Que s'est-il passé à gauche pour faire alliance avec M. Mélenchon qui les insulte, qui les vomit et qui finalement fait honte à tous les électeurs de gauche ? – Marie-Charlotte Garin, finalement la NUPES, Jean-Luc Mélenchon fait honte à vos électeurs. Je rappelle que la question est posée par votre groupe, les écologistes. – Moi j'ai envie de répondre. – Qu'est-ce que vous répondez ? – Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce gouvernement pour qu'on fragilise à ce point la parole politique et qu'on mente à répétition sur ce texte ? La colère, elle vient de là aussi. Il y a eu le mensonge des 1200 euros, c'est toutes les questions qu'on a posées dans l'hébicycle auxquelles on n'a pas eu de réponse. Le ministre Darmanin, il a menti à nouveau. Je prends l'exemple de Sainte-Sauline sur qu'il n'y aurait pas eu d'armes de guerre qui auraient été utilisées, etc. Il y a tous les observateurs neutres qui contredisent la parole du gouvernement et je le dis avec un peu de gravité parce que moi ça me met profondément en colère en tant que jeune élu et en tant que jeune tout court parce qu'ils sont en train de créer justement une génération qui va nourrir une forme de défiance extrêmement forte envers nos institutions, qui ne va plus vouloir aller voter, qui va se dire pourquoi je vais aller voter parce que ça ne sert à rien. Et quand demain, les extrêmes se retrouveront aux portes du pouvoir... – Pour vous, ce sont eux les responsables uniquement. Quand vous voyez des élus, écharpes tricolores en bandoulière, à Sainte-Sauline, dans les Deux-Sèvres, manifestations interdites dont on sait très bien qu'il y a un très très haut risque de débordement, la radicalisation écologique, ça existe depuis longtemps. C'est leur place vraiment ? – On ne peut pas enlever à des personnes qui ont porté des combats avant de porter l'écharpe de continuer à les porter après. Et la présence des élus, elle a permis de sécuriser des personnes qui étaient blessées ce week-end. On a des témoignages qui sont très marquants et qui sont très forts d'un cordon qui a été fait par les élus pour éviter justement que des personnes qui étaient blessées et dont le pronostic vital a été engagé par la suite, qu'elles ne soient pas plus exposées aux violences. – Je crois que vous défendez l'indéfendable, Mme Garin. En réalité, quand une élue de la République va dans une manifestation interdite, c'est une brèche dans l'état de droit. Vous n'avez pas eu un mot pour condamner ces violences. Vous n'avez pas eu un mot pour ces policiers attaqués à coups de haches, à coups de boules de pétanque. – On a eu un mot cet après-midi. – Ces CRS qui ont reçu des pavés à la tête. Dans quel monde vivons-nous ? La France insoumise et la NUPES au Sainte-Sainte. – Mais vous, vous vivez dans le monde de la caricature. – Abîment nos institutions. Ils n'ont pas un mot en réalité pour conforter notre démocratie. Et dans le fond, l'hystérisation du débat politique dont vous vous rendez coupable, elle finit toujours par déborder dans une violence verbale et dans une violence physique dans la rue. Je crois qu'il faut la condamner, la condamner extrêmement fermement. Et je regrette que vous en soyez ce soir encore incapables. – Il nous reste moins de 5 minutes. Je voudrais qu'on parle de cette main tendue. Un mot là-dessus, Salomé Saquet, rapidement ? – Oui, simplement, moi, je voudrais dire que le gouvernement n'a pas eu un mot pour les personnes qui ont été victimes de violences policières. Et ça, c'est ce que je vous démontre aussi dans mon livre. Effectivement, ça a même une enquête de l'IGPN qui a été ouverte. – C'est faux. – Il y a du ça. – Il y a du ça. – Le ministre D'Armanin l'a dit hier. Mais en revanche, nous ne reprendrons jamais à notre compte le terme de violences policières. – C'est pourtant ce qui est constaté. – Il n'y a pas de violences policières systémiques, madame. Il y a en effet parfois des comportements tout à fait déviants qui sont évidemment scrutés et qui font l'objet d'enquêtes judiciaires et administratives. Mais parler de violences policières, c'est jeter l'opprobre sur des femmes et des hommes qui servent la République toute la journée. – En tout cas, ces violences sont assez nombreuses pour qu'on le retrouve dans les statistiques, pour qu'on le retrouve dans les études sociologiques que, encore une fois, j'ai essayé de montrer et de citer dans ce livre, qui créent une rupture avec l'ordre. – Il y aura des sanctions quand il y a eu des dérapages à la déontologie et au maintien de l'ordre. – Mais le vrai constat qu'on est en train de faire aujourd'hui, et c'est dramatique, moi j'ai des petits-enfants, et quand je… enfin, mes enfants sont grands, donc j'ai des petits-enfants aujourd'hui, je n'ai pas envie de les voir vivre dans un monde où on a banalisé la violence. Parce que c'est ça le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, on cautionne toute la violence possible et imaginable. C'est venu, et c'est vrai que ça a été rappelé un petit peu, aujourd'hui, j'en ai entendu parler, Notre-Dame-des-Landes. On est parti, en termes de violence, de Notre-Dame-des-Landes. Et depuis, on déborde, à chaque fois qu'il y a des manifestations, avec des scènes de violence, des scènes de guerre. Vous savez, jeudi soir à Paris… – Mais les gilets jaunes, c'était quoi ? – Les gilets jaunes sont considérables, hein ? – Mais la réalité, madame, c'est que si vous, aussi, vous ne condamnez pas ces violences, quelles qu'elles soient, on ne s'en sortira pas. – Elle n'est pas dans les manifestations interdites dans ces cas-là. – Donc on mène toutes les violences. – On va revenir pour terminer, et c'est important, c'est le cœur de cette question des retraites, sur la médiation. Michel Bogas, expliquez-nous précisément ce que propose l'intersyndicale au gouvernement. Vous voulez suspendre la réforme des retraites pour nommer un ou deux médiateurs et commencer à discuter des autres sujets ? C'est ça ? – L'idée, c'est que, en fait, comme… Alors, peut-être pas tout à fait… Parce que l'intersyndicale, c'est pas ce qu'elle va tout à fait dire, mais bon… – Laurent Berger a parlé d'une médiation et d'une pause dans les réformes. – C'était de renouer le dialogue. Oui, il y a, en fin de cortège, des violences. D'ailleurs, je rappelle au passage que, bien souvent, ce qu'on appelle les Black Blocs ne sont pas forcément des ressortissants français, qui viennent un peu des pays étrangers pour casser, et que les policiers, madame, monsieur, répondent à des ordres. C'est leur statut. Ils peuvent pas le refuser. – C'est aussi là pour protéger les manifestants, monsieur ? – Et que, donc, un policier, il respecte des ordres… – Qu'est-ce que vous voulez dire ? – …des ordres qui viennent d'un ministère. – Qu'on laisse les Black Blocs venir de l'étranger pour casser ? – Donc, un policier, il obbye, et on lui donne des ordres. – Et qu'est-ce que vous voulez dire, précisément ? – Voilà. Et donc, il faut quand même reconnaître qu'eux, ils font leur travail, et que, pour notre part, en tout cas, force ouvrière, on condamne, et les violences des Black Blocs, comme on condamne éventuellement quelques dérapages des policiers, et c'est très minoritaire parce que… – Est-ce que vous êtes prêts à ne plus parler de suspension, comme l'a dit Laurent Berger ? – Sur la médiation, pour revenir sur la médiation, on a fait des propositions, Olivier Véran a balayé de nouveau d'un revers de main cette médiation, ce qui fait qu'on appelle de nouveau à une mobilisation jeudi prochain. Ce qu'on souhaite, nous, c'est qu'on mette de côté les 64 ans et l'accélération de la loi Touraine, et qu'on regarde les questions d'emploi. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Alors, si vous augmentez l'emploi des seniors de 10 points, c'est 50 milliards, quand vous mettez 50 milliards et que vous mettez 12 milliards de déficit, il n'y en a plus de déficit. – Et c'était ça la solution, c'était pas de faire travailler les gens deux ans de plus. – Allez, il faut absolument que vous répondiez, parce que même le Modem vous demande de saisir cette main tendue de l'intersyndicade et de Laurent Berger, même le Modem est pour la médiation. Mathieu Lefebvre. – Je crois que le ministre a répondu très clairement, on n'a pas besoin de médiation pour se parler, regardez d'ailleurs, on est en train de se parler. En revanche, ce sur quoi on ne transigérera jamais, c'est l'équilibre de notre système de retraite. Et on ne peut pas se contenter, monsieur, de dire il faut plus de seigneurs au travail, ou il faut améliorer... – Mais pourquoi on ne va faire les choses dans l'ordre ? Commencer par parler usure professionnelle, pénibilité, conditions de travail, faire une pause dans cette réforme des retraites, remettre les choses à l'endroit. Pourquoi ne pas le faire ? – Mais on parle beaucoup de la forme, mais on ne parle pas beaucoup du fond de ce texte, qui améliore singulièrement les conditions de travail des employés, les conditions de prise en compte de la pénibilité. – L'égalité salariale entre les hommes et les femmes, 6 milliards par an. Égalité salariale entre les femmes et les hommes, c'est la loi, elle n'est pas appliquée par les entreprises. Que faites-vous pour que les entreprises appliquent la loi et donc fassent l'égalité entre les hommes et les femmes ? 6 milliards par an. – Mathieu Lefebvre, pour terminer. – Il ne suffit pas d'un claquement de doigts de dire « on fait l'égalité salariale entre les hommes et les femmes ». Ça ne fonctionne pas comme ça. – Donc vous ferez quoi ? Le doron en attendant que ça se tasse ? Vous jouez l'opinion ? – Non, mais on ne fait pas le doron. On est là pour continuer à travailler au service des Français. Et d'ailleurs, le Parlement continue à fonctionner avec des textes utiles pour les Français hier sur le permis de conduire. – Mais sur les retraites, qu'est-ce que vous faites pour sortir de la crise ? – Mais pour sortir de la crise, nous n'avons pas le monopole de la sortie de crise. La sortie de crise, elle appartient aussi aux syndicats, elle appartient aussi aux organisations politiques pour définir les voies de sortie, les voies d'amélioration du travail parlementaire. – Voilà, ça s'appelle un face-à-face, il est tendu, il est figé, on n'en sortira pas ce soir. On va s'arrêter là, merci beaucoup. – Merci. – On va suivre ce feuilleton des retraites, évidemment, quotidiennement sur LCP. Merci d'avoir participé à ce débat. Vous restez avec moi, Salomé Saquet, dans une dizaine de minutes. Les partis pris de nos affranchis ce soir. L'appel de Léa Chamboncel a refondé de fond en comble la police à l'image du débat qui a lieu aux Etats-Unis après l'assassinat de George Floyd. Le regard de Vincent Hugeux sur le nouvel épisode de chantage nucléaire de Vladimir Poutine. Et puis Bourbon Express, retour ce soir avec Stéphanie Lépierre sur la bataille en ariège entre pro et anti-NUPES pour la législative partielle. Mais d'abord, on va parler donc un peu de vous, Salomé Saquet, et surtout de votre livre, Paresseux, inculte, individualiste. C'est pour battre en brèche tous les clichés sur la jeunesse que vous avez pris la plume « Sois jeune et tais-toi » chez Payot. C'est le titre, c'est aussi un slogan de 68. On voit cela dans l'invitation de Maïté Frémont. Et on en parle à l'ensemble juste après. Regardez. Si on vous invite, Salomé Saquet, c'est pour nous parler de la jeunesse. 9 millions de Françaises et de Français âgés de 18 à 29 ans. Une génération à qui l'on dit, selon vous, trop souvent « Sois jeune et tais-toi ». Titre clin d'œil d'un slogan de mai 68. Pour nourrir cette enquête de 277 pages, vous avez recueilli de nombreux témoignages de jeunes. « Façon pour vous de répondre à ceux qui disent d'eux qu'ils sont narcissiques ou encore paresseux. Clichés qui collent à la peau du jeune, qui a souvent du mal à se faire entendre. Pas seulement celui d'aujourd'hui, mais aussi celui d'hier. » « J'aurais le temps, une minute, de m'énerver. Juste de m'énerver et de paraître pour un petit merdeux et un petit jeune devenu tout la pagaille partout. Je préfère m'en aller tout de suite. Si j'avais su que je n'aurais pu rien dire, j'aurais dormi beaucoup plus tard. » « Je me dis en souhaiter votre présence. » « Jeunesse, lève-toi. » Salomé Saquet, vous avez 27 ans. Vous êtes suivie sur Twitter par plus de 174 000 personnes. Vous êtes journaliste, engagée dites-vous, mais surtout pas militante. Nouveau visage médiatique, le grand public vous découvre notamment chez nous sur LCP. « Vous l'aurez compris, protéger les océans, c'est une question de survie. » Vous assumez une posture générationnelle sur des sujets comme la crise climatique ou encore économique. « Sois jeune et tais-toi » est votre tout premier ouvrage et vous l'expliquez dès le début. Une séquence déclenche l'écriture de ce livre. « Le 25 mai dernier, un homme d'une soixantaine d'années, actionnaire de Total Énergie, insulte cette jeune militante pour le climat qui bloque l'entrée du groupe. « Boomer versus jeune, indignation que vous transformez en carburant. » « Mais les jeunes écologistes, ce sont ceux qui s'engagent pour leur avenir ? » « Mais les vieux écologistes, vous savez, moi j'ai connu des écologistes bien plus vieux que moi qui étaient extrêmement militants, extrêmement engagés. Certains ont éclairé les générations présentement parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites depuis les années 60, 70, 80. Tout le monde l'oublie, y compris en matière de tri, etc. Et donc je pense que la réalité est beaucoup moins manichéenne que ce que vous affirmez. » Alors une question ce soir, Salomé Sacké. Comme le disait Pierre Bourdieu, la jeunesse n'est-elle pas qu'un mot et l'âge, une donnée socialement manipulable et manipulée ? Réponse, Salomé Sacké. « Oui, bien sûr que la jeunesse n'est qu'un mot. Après, elle est quand même encadrée statistiquement parce que c'est quand même des enjeux différents auxquels font face les différentes tranches d'âge. Donc effectivement, il faut mettre des chiffres à un certain moment et faire des choix. Moi, dans mon livre, j'ai choisi de parler des 18-29 ans. Mais bien sûr que c'est ouvert à toutes les interprétations. On peut lui faire un peu dire ce qu'on veut. Elle pense ceci, elle pense cela. Il faut prendre ça avec précaution. D'ailleurs, je ne parle vraiment pas d'une jeunesse, mais de des jeunesses. Et les sociologues font toujours très attention à dire des jeunesses, pas une jeunesse. Et effectivement, à ne pas essayer de faire dire à un corps indéfini tout et n'importe quoi. Quel est le cliché qui vous agace le plus sur la jeunesse ? On dit beaucoup paresseuses, génération Y, qui, passé 18 heures, veut quitter le bureau. C'est vraiment les accusations en paresse qui reviennent beaucoup, que moi, j'ai beaucoup pu entendre aussi dans mon entourage et qui ne se retrouvent pas du tout dans les chiffres. En réalité, aujourd'hui, les jeunes veulent réellement travailler, veulent construire aussi un avenir meilleur, veulent participer à notre société, à la construction aussi de notre avenir collectif. Simplement, effectivement, peut-être qu'ils veulent le faire différemment. En tout cas, ils doivent le faire dans des conditions socio-économiques qui sont particulièrement difficiles. Un chiffre que je n'ai pas eu le temps de donner tout à l'heure, mais que je voulais vraiment donner ce soir, c'est que le taux d'emploi précaire des 15-24 ans est passé de 17,3% à 52,6% entre 1982 et aujourd'hui. Et donc, en fait, le marché de l'emploi aujourd'hui est extrêmement tendu pour les jeunes. Et ce sont les premiers abonnés à des statuts qui n'existaient tout simplement pas dans les années 70, qui sont l'auto-entrepreneuriat, l'intérim, le CDD. Enfin, il y a vraiment toute une multitude de statuts qui rendent l'entrée sur le marché de l'emploi extrêmement difficile. Vous le montrez très bien. D'ailleurs, dans tout le livre, c'est vraiment dur d'avoir 20 ans en 2023. Et c'est plus dur qu'avant. C'est plus dur socialement. Le chômage est plus important. Les emplois sont plus précaires. Les diplômes ne suffisent plus à décrocher un travail. Et la pauvreté est plus grande chez les jeunes. Est-ce que c'est la faute des boomers ? Alors, je pense que c'est complètement inutile de chercher des coupables. Et je le précise à de nombreuses reprises. Je ne cherche pas à blâmer une classe d'âge. Au même titre que je n'aime pas qu'on propose des clichés sur les jeunes, je ne voudrais pas, moi, divulguer des clichés sur les plus âgés. Et je pense vraiment que ça ne sert à rien. C'est plus une idée de comment est-ce qu'on construit la suite. De manière indéniable, ceux qu'on appelle les boomers, enfin les baby-boomers... La génération d'après-guerre avec les trois P. Progrès, prospérité, plein emploi et paix. Les quatre P. Les quatre P de l'historien Jean-François Cyrinelli, effectivement, ont été utilisés pour qualifier une espèce de parenthèse dorée. On ne peut pas culpabiliser les gens qui ont vécu ça et d'en avoir profité. Ce qu'on essaie de dire, c'est que ceux qui nous critiquent, eux, n'ont pas eu souvent à gérer les mêmes choses. Donc vous êtes d'accord pour dire que les aînés ont bien conscience des difficultés ? Non, ils n'en ont pas conscience. En revanche, je pense que ça... Les parents n'ont pas conscience de laisser un monde extrêmement difficile pour leurs enfants. Vous trouvez qu'il n'y a pas cette prise de conscience-là ? Je pense qu'évidemment, il doit toujours y en avoir. Mais moi, j'entends beaucoup dans mon entourage et surtout dans la bouche des jeunes que j'ai interrogés et qui étaient si nombreux à me dire, mais merci d'écrire ce livre parce que je vais pouvoir l'offrir à mes parents, l'offrir à mes grands-parents pour qu'enfin, ils comprennent ce à quoi on fait face. Vous avez interrogé des jeunes à partir de votre communauté de followers. C'est ça l'idée ? Au tout début, mais après, pas du tout. Je suis allée directement sur le terrain, dans des endroits où j'ai pu trouver des jeunes, notamment dans des établissements scolaires, où je suis allée interroger des jeunes complètement au hasard, où j'ai essayé de passer par d'autres sources. Donc j'ai vraiment fait l'effort d'interroger des jeunes qui ne connaissaient pas mon travail, qui n'avaient pas du tout les mêmes idées politiques que moi. Il y a vraiment des jeunes d'une gauche plutôt radicale jusqu'à l'extrême droite, en passant par des jeunes complètement apolitiques. Au début, vous leur demandiez, enfin c'était l'idée, quels sont vos rêves ? Absolument. Finalement, vous avez renoncé à cette question, c'est ça ? Oui, parce qu'en fait, j'ai posé des questions extrêmement basiques aux jeunes. C'était vraiment, racontez-moi votre vie. Et d'ailleurs, ils étaient très nombreux, voire tous, ont accepté de me raconter ce qui les préoccupait. Et donc dans les questions, il y avait à quoi vous rêvez. Et très rapidement, j'ai changé de question. C'était plutôt, est-ce que vous rêvez ? Parce que j'ai constaté un certain pessimisme très profond chez les jeunes, que j'ai retrouvé après dans toutes les études statistiques, sociologiques qui sont menées, où on a une augmentation du pessimisme. Les jeunes ont des difficultés profondes à se projeter dans l'avenir et à s'imaginer vivre dans 10, 20, 30 ans dans ce monde qui est de plus en plus sombre, de plus en plus inquiétant et qui ne leur promet rien de vraiment beau pour l'avenir. – On va parler du dérèglement climatique dans un instant. C'est l'une des principales angoisses vis-à-vis de l'avenir. Emmanuel Macron l'avait reconnu, cette phrase, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Il l'a prononcée pendant la pandémie. Vous trouvez qu'il n'a rien compris ? Qu'il n'a rien fait pour les jeunes ? – Alors, clairement, il n'a pas fait le nécessaire. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les différents économistes et sociologues qui, aujourd'hui, sont observateurs de ce qui se fait en termes de politique publique. – Repas, un euro dans les crous, préservatifs gratuits. – Je ne parle pas en mon nom. – Crédule du lendemain gratuit. – Tout ce qui est politique, économique, je ne parle pas en mon nom. Je suis allée interviewer des économistes, des sociologues qui trouvent que c'est totalement insuffisant. Et donc, oui, il y a eu un effort qui a été fait. D'ailleurs, il y a un certain coût. Je pense au plan Un jeune, une solution. Je pense aujourd'hui au service national universel qui coûte plutôt cher en termes de politique publique mais qui n'a pas les effets escomptés. Le service national universel, pour moi, est vraiment un exemple de politique inadaptée de la jeunesse. C'est-à-dire que ça coûte 2 milliards. – Je crois qu'ils sont en train de renoncer à la généralisation. – Oui, mais ça coûte 2 milliards d'euros. Et à côté de ça, on a la moitié des fils alimentaires pour l'aide des restos du cœur qui sont composés de moins de 26 ans. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui n'ont pas à manger aujourd'hui. Il y a des jeunes qui n'arrivent pas à se loger. Et si vous allez demander aux jeunes, c'est quoi votre problème ? Aujourd'hui, la plupart, c'est la précarité, l'accès à l'emploi, l'accès aux études. Et on leur propose une mesure qui vaut extrêmement cher, le service national universel, qui ne correspond pas à la réalité. Donc il y a eu des petites mesures, comme le repas 1 euro, qui sont arrivées souvent très tard, en pleine pandémie. Et on a mis 8 mois à avoir vraiment des mesures qui soient mises en place par le gouvernement et qui sont totalement insuffisantes. – Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire, tiens ? Parce que le constat, il est implacable, mais il y a beaucoup d'idées dans le débat. Un RSA jeune, par exemple, un revenu universel, ça, vous seriez favorable ? Vous parlez beaucoup aussi de la jeunesse dépolitisée. Est-ce qu'il faudrait faire le vote obligatoire ? C'est des pistes ou pas pour vous ? – Pour moi, la première des pistes, c'est d'écouter la jeunesse. Et c'est vraiment pour ça que j'ai écrit ce livre. Et c'est pour ça qu'il est vraiment à destination aussi des plus âgés et des responsables politiques, bien évidemment. On doit se dire, mais en fait, les préoccupations premières des jeunes, c'est ça. Et clairement, les politiques publiques aujourd'hui ne répondent pas à ces préoccupations-là. Moi, je ne suis pas économiste, je ne suis pas une femme politique, je ne veux pas dire la solution, c'est ça, sinon ce serait trop simple. En revanche, j'essaie de donner la parole à des spécialistes qui, eux, proposent des solutions. Donc effectivement, il y a le RSA pour les moins de 25 ans. Il y a des politiques de l'emploi, il y a des réinjections, notamment d'argent dans le système d'éducation nationale. Il y a plein de propositions qui, aujourd'hui, en tout cas, ne sont pas écoutées. – Mais vous êtes quand même optimiste sur les générations. La guerre des générations n'aura pas lieu. C'est une fausse guerre, écrivez-vous. D'ailleurs, vous reprenez la phrase de Camille Etienne dans son documentaire. Pourquoi ? – En fait, on ne peut pas se permettre d'avoir une guerre des générations aujourd'hui. C'est indispensable que les plus âgés nous écoutent et une forme d'empathie, une empathie assez forte à l'égard des jeunes générations pour vouloir préserver leur futur. Et je parle d'urgence écologique et je donne encore une fois la parole à des scientifiques, des personnes qui nous expliquent à quoi va ressembler le monde dans lequel on est en train de nous léguer aujourd'hui. Et clairement, ça nous terrifie pour une grande partie des jeunes. Et on l'a vu dans le reportage, d'ailleurs, que vous avez fait tout à l'heure. Donc on a besoin que les plus âgés, non seulement nous considèrent et ne nous blâment pas quand on essaie de s'engager, mais en plus nous aident à leur échelle et vite parce qu'on ne peut pas attendre et on a besoin d'une mobilisation intergénérationnelle immédiate. Pour terminer, est-ce que vous pensez que les démocraties sont les systèmes politiques les plus adaptés aux mesures radicales qu'il faut prendre contre le réchauffement climatique ? Jean-Marc Jancovici dit par exemple qu'une dictature éclairée pour planifier à 50 ans serait plus utile. Moi, je pense qu'on ne peut pas arriver à faire accepter des choses massivement sans démocratie et sans participation citoyenne. Et c'est pour ça, encore une fois, que j'écris ce genre d'ouvrage. C'est que j'espère que ça va passer de main en main et qu'on va réussir à construire collectivement et pas une personne en haut qui imposerait ça. En tout cas, il est passé par les mains de la rédaction de la chaîne parlementaire « Sois jeune et tais-toi », c'est chez Payot. Réponse à ceux qui critiquent la jeunesse. Premier bouquin. Et c'est une somme extrêmement documentée, signée Salomé Saqué.